Salut les gens, c'est Tardarine, on se retrouve pour un nouveau let's play aujourd'hui et dans les semaines à venir avec la Bourgogne. Comment commence la Bourgogne ? Elle a un duc de 48 ans, 5-5-5, qui va pas faire long feu, j'aimerais qu'il dure le plus longtemps possible pour bénéficier des bonus en points. Un héritier de 0k de 11 ans, donc mauvais et qui en plus permettra pas de faire des points. Mais bon, à la mort de l'un et de l'autre, on s'assurera de ne pas avoir d'héritier pour avoir la crise de succession bourguignonne qui arrive et bénéficier de Marie, la duchesse de Bourgogne, qui elle, pour le coup, est vraiment très bonne. Ensuite, niveau doctrine, plus 10% de morale, plus 1 de relation, ça va être très très bon. Et en l'idée, on a du prestige, de la maintenance de mercenaires, des réserves de mercenaires, de la discipline, de l'efficacité commerciale, de la tolérance des hérésies et de la modif de réserve nationale. Quel est l'objectif de la série ? Et bah ça va être très simple, ça va être de vassaliser la France et l'Autriche. Pour la partie française, vous allez voir, grâce à l'arme de mission, ça va être relativement facilité. Pour la patrie autrichienne, il va falloir se battre au sein de l'Empire pour réussir à grignoter tout ce que l'on doit grignoter. Et le deuxième succès, ça va être de former la Lotharingie et d'avoir une reine qui s'appelle Marie. Il y a peu de chances qu'on réussisse à former la Lotharingie à temps avant le décès de Marie de Bourgogne, la première du nom. Donc, il faudra qu'on trouve un moyen d'avoir une petite héritière et de pouvoir la nommer. Sur ce, let's go ! J'ai un start qui me convient. Vous avez l'habitude maintenant. Quel est ce start ? C'est simple, je suis rivalisé à la fois par l'Angleterre et par la France. Le Danemark, on s'en fout. On va rivaliser la Provence qui est alliée à la France. On va réaliser l'Angleterre et on va rivaliser la France. Pourquoi faisons-nous ça ? Eh bien, c'est très simple. Ici, on a une mission qui nous dit soit il faut être pote avec l'Angleterre, soit il faut être rival de l'Angleterre et insulter la France et l'Angleterre. Nous, on va les insulter, évidemment. Et on va bénéficier de 25% d'amélioration des relations. Une fois qu'on aura ça, on pourra se lancer dans l'amélioration de nos relations avec trois des vassaux de la France. Et une fois qu'on aura ça, ils vont tous gagner 50% d'aspiration à la liberté, même ceux avec lesquels on n'a pas fait d'amélioration. Et en prime, on va gagner des revendications permanentes. On a également des choses à faire avec nos unions personnelles de Flandre, Brabant et Hollande. En diminuant leur aspiration et la liberté, on va pouvoir obtenir une revendication sur la province entière de Lorraine. Donc la contrée de Lorraine, pardon. Et donc ça, ça va être notre start, ça va être notre ambition initiale. Mais avant toute chose, on va gérer nos ordres. On commence par reprendre un petit peu de territoire. Hop, c'est parti. Qu'est-ce qu'ils nous demandent ? Les états comptés à 6, eh bien ce sera la frange comptée à 6. 44 de pognon, ça permettra de rembourser les quelques emprunts qu'on va faire. Et on va être obligés d'en faire. On prend du conseil religieux parce que notre monarque, il a moins 20%, donc on va se prendre à moins 45%. Ça va être très bénéfique, comme ça on va pouvoir accumuler des points très vite. Ensuite, où est-ce qu'il est parti ? Il est là. Hop, on va prendre la suprématie politique. On ne peut pas encore prendre le duché puissant, mais on va le faire très rapidement. Parce qu'on va créer un vassal supplémentaire, même si on aura déjà beaucoup de relations diplomatiques. Alors, les ordres, c'est géré. Maintenant, on va diminuer les forteresses. On va arrêter de maintenir l'armée parce qu'on a quand même beaucoup de choses à faire avant de pouvoir déclarer la guerre à la France, donc il y a le temps. On ne s'embarrasse pas. Coup de la stab. Ensuite, amélioration des relations, plus 20. Et morale terrestre, plus 10. Donc ça va nous emmener déjà plus 20 de morale terrestre, ça va être très bien. Quand on aura fini la mission avec l'insulte de l'Angleterre et de la France, on sera à plus 45% d'amélioration des relations. Ce sera vraiment nickel. Ici, on passe ça en l'amélioration des relations. Et je me dis que faire partir 2,17%, c'est pas fifou. On va plutôt collecter du revenu. Voilà. Ça, ce sera bien. Ensuite, une alliance avec l'Autriche, parce qu'elle le veut bien. Et dans un jour, top, alliance avec l'Aragon. Aragon qu'on va lancer sur la France. Il sera volontaire, ils sont rivaux. Regardez ça. Il a rivalisé la France. Donc on pourra l'emmener dans une guerre de conquête à condition de lui céder des territoires. Qu'on fera ou qu'on ne fera pas, selon l'envie. Ensuite, 8 et 7 jours à attendre. Partons du côté des missions, donc. Eux, on va soutenir les loyalistes. Et paf, ils sont tous à zéro. Voilà. Ça, c'est fait. Une mission de rempli. Et comme on n'a pas besoin d'attendre un mois, on arrête ça tout de suite. C'est la magie. C'est de l'exploit. Et maintenant, on va aller en rétéloi. Alors, j'étais sur le bon écran. J'avais pas besoin de partir. On va prendre une province par la force. Hop. Et on ne va surtout pas la légitimer. On va faire tout de suite la champagne. Là. Ce qui nous permet directement d'aller prendre les duchés puissants. Moins 10% d'inspiration à la liberté de tout le monde. Ah là, il n'y a plus que la champagne et le nivernais qui ne sont pas contents. Mais entre nous, soit dit, c'est pas bien grave. Donc maintenant, vous vous dites, mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça juste pour avoir les duchés puissants ? Mais non, c'est aussi pour avoir du Cassius Billy de reconquête contre la France. Et ça, ça va être très très bon. Ça va être très très bon parce que ça va diminuer l'expansion agressive. Et on va en faire de l'expansion agressive. Je visage de prendre lors de la première guerre, donc ces trois provinces-là à un minimum, et Paris et Chartrain. Et si c'est possible, on essaiera peut-être aussi de reprendre le Valois, mais il faudra qu'on voit au niveau de l'EAS ce que ça va donner. Je ne me rappelle plus exactement des chiffres. Mais voilà en gros le premier plan de la première guerre, c'est d'aller taper là-dessus et de récupérer tout ce qui va bien. Mais avant de faire ça, je tiens impérativement à augmenter l'aspiration et la liberté des différentes dépendances. Parce que s'ils se prennent un plus 50, c'est toujours ça de gagner plus tard, une fois qu'on aura affaibli la France et pris des avantages de territoire pour pouvoir améliorer notre puissance et récupérer un maximum de vassaux. Alors, maintenant on va attendre quelques jours pour pouvoir faire les insultes qui vont bien. Hop là, nos deux vassaux sont revenus. L'Angleterre, relation, on les outrage, ce qui nous fait 10 de démonstration de force. Et ensuite la France, on les insulte simplement, sans outrage, ce qui va nous faire 5 de démonstration de force supplémentaire. Voilà, et une mission de réussie. Hop, le diplomat est revenu. On l'envoie directement à Foy. Vous avez vu, 10 plus 5 de relation directe. Et on va attendre 4 jours. Voilà. On l'envoie en Nouvelle. Voilà. Et coup de peau, il y a aussi de l'amélioration qui se fait avec le bourbonnais sans qu'on ait rien besoin de faire. C'est vraiment, vraiment pas mal. Ce qui veut dire qu'on pourra arriver plus rapidement à améliorer nos relations avec lui. Alors, il n'est pas fidèle. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Tac, tac, tac. Est-ce que je prends des soldats tout de suite ? Est-ce qu'on va prendre des mercenaires tout à l'heure ? Alors, on en a un qui a 1-1-1 avec un siège. On va le prendre. Donc ça nous fait 4. Donc il nous manque 3 hommes. 0,21 par mois. Je préférerais faire des économies pour l'instant. Allez, c'est parti. On va passer en vitesse 5. Comme ça, on va gagner du temps. Alors, la France a été excommuniée. Oh, si ça, c'est pas magnifique. Alors, les mariages royaux, on ne fera aucun mariage royal tant qu'on n'a pas la crise de succession bourguignonne. On l'a vu, c'est la crise de succession bourguignonne. On ne va pas s'embarrasser. On ne fera aucun mariage d'ici là. Perdu le Cassius Belli, dirigeant excommunié. Il ne faut pas nous faire des petits plaisirs comme ça et arrêter d'un coup après. Ce n'est pas drôle, ce n'est pas gentil. Alors, vous voyez, ça monte bien, on est déjà à plus 75. Ok, des revendications, peu importe. Vendications fabriquées. Alors, la cession du main, leur apprendre à se battre. Alors, dans l'idéal, j'aurais aimé que le main soit cédé parce que là, la garnison va remonter. Et j'aurais aimé faire tomber ce fort très rapidement pour gagner du temps et sortir la poence plus vite. Mais bon, j'ai pas cette chance-là. C'est tant pis. Demande d'accès militaire de la part de la Castille. Ouh ! Alors, la Castille a rejoint l'Angleterre dans sa guerre contre la France. Et bah ça, ça, ça peut retourner la situation en notre faveur. Je vais baisser la vitesse. On va regarder un peu le déroulement des événements. Et il y a moyen que cette guerre se passe vraiment, vraiment très mal pour la France. Alors là, on est à 102 avec deux des vassaux français. On va pas tout de suite arrêter l'amélioration. Hop. Si j'ai bien cru voir... Ouais. La Pologne est alliée à la Lituanie, mais ils ont pas fait l'union personnelle. Voilà. Drôle de choix. C'est pas bien grave. Si ça peut nous faciliter les choses. Je dis pas non. Polymath étranger. Un d'innovation. Non. On va prendre l'amélioration des relations avec l'Autriche et le Prestige. Alors... Un, deux... 108. Voilà. Alors pourquoi est-ce que je m'arrête à 108 ? C'est simple. C'est parce que le temps que je vais mettre à améliorer mes relations avec le Bourbonnet, il va y avoir de la décroissance, là, au niveau du... Au niveau de l'amélioration des relations. Hop. Ça va être de l'ordre de trois par an. Donc là, je me laisse au moins deux ans pour améliorer mes relations. Sachant que je suis déjà à 51. Hop. Ça devrait pas être trop difficile. Hop. Et lui, on va aussi améliorer les relations. Voilà. Voilà. Si je retourne ici, ça va pour... Un différent commercial, peu importe. Il va peut-être falloir se dépêcher à entrer en guerre parce que le Bourguignon a l'air de... Enfin, le... L'Aragonais... Ah non, il a des rebelles. Il a des rebelles. J'espère que ça va être pour ça qu'il se prépare à la guerre et pas pour autre chose. Il a toujours Naples en partenaire mineur. Ça, c'est intéressant. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Je pense pas que... Que Naples restera son partenaire mineur très longtemps encore. On va voir ce que ça va donner. Ah, l'événement qui est barbant. Plus 20 d'opinions avec lui ou moins 30. Et bon, on va prendre le moins 30. Peu importe. Bon, on va prendre le moins 30. Peu importe. Ça a quand même l'air de bien se passer pour la France. Il faut vite, vite, vite qu'on lui tombe dessus. Malheureusement, tant qu'on n'est pas à 100 avec eux, on ne peut pas faire grand-chose. J'ai checké ici. Là, on est toujours à 108. Là, on est à 105. Allez, allez, on y est presque. Plus que deux mois. D'ailleurs, puisqu'on n'est qu'à plus que deux mois et qu'eux, ils sont toujours avec une bonne garnison. On va commencer tout de suite à faire une petite manipulation. On va commencer par faire ça et on va prendre trois unités d'infanterie supplémentaires. 1, 2, 3, 2, pas comme ça. Ça va mettre trop de temps. Voilà. On vous bouge là. Et c'est parti. Et, chose qui est très importante, on va tout de suite remonter la maintenance de l'armée. Ah là là, le roi qui meurt. Ça, c'est la tuile. On accroît ça très rapidos. Et lui, on le... Ah, j'aurais bien aimé le dégager, mais non, ça va être compliqué. On va faire un 48. Ouh là 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 là. Ça arrive beaucoup trop tôt. C'est pas de chance. On va s'en sortir. Ne vous en faites pas. Faut que je tienne deux ans avec ma reine de 50 balais. Ça va être compliqué. Pas impossible, mais compliqué. Ah, ça y est. On a ce qu'il faut. Pas de conseil de régence. Eh, merde. Ça veut dire que je pourrais pas remplir cette mission avant deux ans. C'est bien ma veine. Bien, eh bien du coup, ça veut dire qu'on peut tout de suite arrêter la lutte contre... Alors, la lutte contre... Si on va arrêter, on va arrêter ça aussi. Parce que si pendant deux ans, on peut pas faire quoi que ce soit, autant vous dire qu'on est foutus. Ah, le français, il... Le français gagne trop sa guerre, là. Ça va pas du tout. Ça va pas tenir deux ans. Garantie. Alors, on va les éloigner un peu. Parce que si la guerre avec l'Angleterre se termine plus vite que prévu. Ça, c'est vraiment pas joué à grand chose. J'ai pas eu de peau sur ce coup-là. 14 ans, plus qu'un an à tenir. Allez. Toi, tu reviens. Du coup, on va retourner un petit coup en Auvergne. Ça, ça descend progressivement. Avancée technique. 50 points de mine. Oui, on prend. Alors, 14 ans, à mon avis, il va pas tarder à monter sur le trône. Mais est-ce que ça va se jouer à deux ou trois mois ? La France s'en sort beaucoup trop bien. Mais elle a plus de réserve. Et ça, c'est bon, bon, bon. Est-ce qu'il y a de l'aspiration à la liberté chez les vassaux ? Un petit peu, mais pas beaucoup. Lui, on va le faire revenir. On va envoyer très rapidement ici, parce qu'on est qu'à 102. J'ai pas du tout envie de repasser en dessous les 100. Je veux que dès que mon roi arrive à majorité, il puisse... Voilà, parfait. Donc ça, c'est bon. On le fait tout de suite. Voilà, ça c'est fait. Et on remonte direct la maintenance de l'armée. Voilà. Alors, l'Aragon... A toujours sa P.U. sur Naples. A toujours ce qu'il faut. C'est parfait, c'est-à-dire qu'on va bientôt pouvoir... Entrer en guerre. Pour ça maintenant, j'en ai plus besoin. On va attendre. Gentiment, déclarer la guerre. On appelle l'Aragon. On va faire de la reconquête. Alors, qu'est-ce qui serait le mieux ? Bri, Ré, Moi, Champagne. On va dire Champagne. L'Écosse ne vient pas. C'est parfait. En même temps, on va être totalement occupé par l'Angleterre. Exactement. Exactement, exactement. Alors, où est-ce qu'elles sont les troupes ? Elles sont ici. 14 000 hommes. Ça sera toujours ça de gagné. Allez. Ça fait 20 minutes qu'on y est. On l'attendait. On ne peut pas appeler l'Autriche. C'est fort dommage. Elle aurait été partante si on avait eu de quoi faire. Mais je ne vais pas attendre 10 ans. C'est parti, mon kiki. Hop, hop. Alors, du coup, on va mettre... On ne va pas prendre le général tout de suite. On va le mettre lui. Il n'a pas de sillage, c'est pas grave. Allez. Vous restez au port. C'est parti. Alors là, je vais baisser la vitesse. On va commencer à rejouer un peu plus logiquement. Et tout de suite, notre diplomate qui ne fait rien va mettre chez les pays voisins. Alors, lui, il faut quand même que j'aille le taper rapidement. Parce qu'il va nous gêner sans ça. Je vais quand même prendre un général. Est-ce que je peux aller jusque là-bas ? Je peux aller jusque là-bas. On va attendre un petit peu. Voilà. Allez, maintenant, on y va. Sous-titrage ST' 501 Parfait, le vassal fait le taf. Je ne peux pas aller en bris. C'est bien embêtant. Allez hop, on va aider sur la forteresse ici. On a un siège je crois. C'est parti. Parfait, les vassaux du français qui commencent à s'allier les uns aux autres. C'est ça qu'on veut voir. Alors lui, il est fidèle. Hop, on l'envoie également chez les pays voisins. Super, des troupes françaises qui se sont fait battre par l'Aragonais. Mais on a fini le siège de la Lorraine. Excellent. On file ici. Alors là, on s'apprête à avoir un petit prêt qui va tomber. Pas du tout. On va aller voir nos marchands. Voilà, 300 balles. On va être tranquille pendant un petit moment. On va aller aider sur le siège de Paris. La France qui a fait une paix minime. Et vous voyez, il fait chier ce fort à Verdun, il fait chier. Oula 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 oula. Alors, les vassaux, non. Les vassaux, ils vont se joindre à moi. Ils vont se joindre ici. Parce qu'il n'y aurait pas moyen de demander la paix très rapidement. Il a un 4-4-1-3. Je ne me fais pas vraiment le poids. L'app qui commence à arriver. Je n'ai pas envie d'envoyer mes 11 000 hommes là-dessus. J'aurais peut-être dû dire à mes vassaux de se concentrer plus vite. Allez, on abandonne Paris pour l'instant. On ira claquer la bouille du français plus tard. Le français, il n'est pas bien, il n'est pas bien. 19 000 hommes, 2 000 de réserve. Mais bon, comme il a beaucoup de vassaux. Il veut bien faire la paix. Est-ce qu'il donnerait un petit peu d'argent en prime ? Un peu de sous ? Allez, je prends. Ça fera toujours ça de soldats en moins. Il n'y a plus qu'à aller choper des petites troupes par-ci par-là. Sous-titrage ST' 501 et Actif. genré www.entifinals.com Sous-titrage ST' 501 et Actif. Voilà, ça c'est fait, on va se bouger là-haut. On n'est pas pressé par le temps, ah parfait, nouvelle techno, c'est dommage, j'aurais bien aimé avoir la tech militaire 4 plutôt. D'ailleurs regardons où on est la France, toujours technologie 3, pas de soucis. Alors ici, on garde et on renvoie en Champagne, vite fait, on ne va pas prendre trop trop d'attrition non plus. Parfait ! C'est ça que j'attendais. On va quand même garder la Champagne, le chauffeur ne va pas tomber à 0% quand même. Il y a des réparations du Prestige ou 7 de soulèvements en salinois. Ah parfait, l'Aragon a fait le taf en bas. Et bon, à perdre du Prestige plutôt, j'ai pas envie d'avoir 7 régiments qui se baladent. Là, il a dû prendre des mercenaires, une compagnie de mi-clé, ouais. Parfait, il abandonne le siège, excellent. Hop là ! Ce serait bien, là, si le siège est là où il tombait. Bien ! 5% de professionnalisme. Oui, bien sûr ! Excellent ! Allez, on tente ce move, c'est ballsy, mais ça peut passer. Ça pourrait passer. Oh oui, ça va passer. Esprit de corps, 3 de professionnalisme. On a les évidements qui vont bien. C'est bien, c'est bien, bien, bien. Et là, on va tout de suite descendre sur le chartrein. On ne va pas attendre. C'est parfait, ça se met tellement bien. Et je me rends compte depuis tout à l'heure que j'ai un diplomate qui ne fait rien. Ça ne va pas du tout. Mais alors pas du tout. Cela ne va m'engueuler quand il va voir ça. Alors là, il y a des catalans qui vont se faire défoncer. Alors, niveau aspiration à la liberté, ça donne quoi ? 46, oui, c'est très bien. 45, 51, 36, 50. Parfait. Et nous sommes à 32 minutes d'épisode. On a commencé à mettre des beignes à la France. On va s'arrêter là pour ce premier épisode. Je vous dis à très bientôt pour la suite et pour la victoire éclatante et brillante avec un probable 100% sur la France qui nous pend au nez. A très bientôt pour la suite. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501